C'est la France, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui vidéo magazine Lego Star Wars du mois d'octobre 2024 et on commence à vous arrêter avec la mini figurine. Juste ici vous avez la mini figurine du TIE Pilot qui n'est pas du tout une exclusivité étant donné que cette figurine est apparue au détail près dans l'un des sets de la saison 3 de The Mandalorian. Je suis désolé j'ai plus de nom. En tout cas un set qui était vendu si je ne me trompe pas pour 105 euros avec deux vaisseaux, avec aussi un Mandalorian dedans. Une figurine donc qui est plutôt sympathique avec un moule de casque exprès, de nouvelles topographies surtout sur les jambes, c'est plutôt très sympa. De même à l'arrière, si on lui retire son casque on pourra apercevoir le visage d'une femme qui dans la gamme Star Wars n'est pas réellement une nouveauté. En termes d'accessoires un petit blaster. Maintenant la carte. Juste ici vous avez la carte en édition limitée numéro LE5 de Yoda, elle appartient à la série de cartes à collectionner Lego Star Wars édition jubilée. Donc voilà on va avoir fait le tour des diverses surprises. On va pouvoir regarder tout de suite donc le paper bag avec une image à l'échelle de la mini figurine. petite illustration, le nom de la mini figurine, l'échelle ainsi que le numéro d'item afin de pouvoir ajouter cette référence à votre collection Brickset ou alors d'obtenir des instructions sur le site de Blue Ocean. Donc on est sur un format classique de magazine au prix public de 6,99 euros avec donc évidemment le sommaire qui sur deux pages dans la gamme Star Wars c'est assez classique. On a ensuite tout de suite la BD qui commence. Evidemment BD que vous retrouverez sur HM BD cela va de soi. On a ensuite donc une petite publicité pour la gamme Lego Friends juste ici avec les sets basés sur la ferme. Suite de la BD. Suite et fin de cette même BD avec pour commencer un poster entre Han Solo et Chewbacca. Un poster de l'Empire pour les 25 ans de Lego Star Wars. Suite du poster entre Han Solo et Chewbacca. La page pour l'abonnement. Ici une petite page pour l'Empire, les clones et tout ce qui va avec ainsi que pour les pilotes X-Wing. un petit double page sur les sets de Mandalorian saison 3. Revue papier si on veut aussi. De deux battle packs. Encore des jeux entre le Jedi ainsi que les Sith. D'autres jeux avec les personnages de la Game of Star Wars ainsi que pas mal de vaisseaux. On a aussi donc une BD concernant notre personnage que nous avons eu donc en surprise. Fin de cette deuxième BD. Elle aussi vous la retrouverez évidemment sur la chaîne BD. On a ensuite la page courrier ainsi que la page pour le Blue Ocean Store. En termes de publicité maintenant, nous avons donc le magazine Ninjago Dragon Rising avec ses trois numéros qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Ainsi qu'une petite publicité pour le magazine Minecraft lui aussi déjà disponible sur la chaîne. Et donc qu'est ce qu'on a dans le prochain magazine Lego Star Wars ? Et je vais vous le dire tout de suite, c'est extrêmement décevant puisque nous avons un vaisseau, un vaisseau pardon, la T6 Jedi Shuttle. Donc le vaisseau d'Ahsoka dans sa série. 39 pièces d'accord. La taille a l'air un peu grande aussi. Maintenant, je ne sais pas, je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à une figurine. Par contre, un très très bon détail et je ne sais plus si je vous en avais parlé en vidéo ou pas, mais comme vous pouvez le constater, on remet de la édition Force. Juste ici avec cette série, enfin avec cette carte-là, la numéro LE16 avec donc R2D2 et si je ne vous en avais pas parlé, je vous en parle maintenant, la série édition Force n'était pas complète à la sortie de la série de cartes édition Jubilé. Effectivement, il nous manquait une carte, celle-ci. Ils ont percuté que maintenant, mais ce n'est pas grave. Ils ont percuté que maintenant, mais au moins, on l'a. C'est ça que ça veut dire. C'est pareil, ils vont nous laisser avec une série complète. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on a enfin la possibilité de compléter la série Lego Star Wars édition Force. Donc ça, c'est plutôt cool et j'imagine qu'on reprendra après avec la série de cartes édition Jubilé, cela va de soi. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à venir sur la pensée de moi, j'en fais un post communautaire, à vous abonner, à liker ce post ainsi que cette vidéo. Je l'ai déjà dit. Et voilà, du coup, c'est Julien Jampel qui vous dit bye-bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501